Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode de la grotte du barbu, troisième élément que Sonia de Banggood m'a envoyé et qui à mon avis peut être ultra cool. Est ce que vous avez déjà essayé de découper du métal et en particulier avec une grignoteuse je vous mettrai une image de ce que c'est qu'une grignoteuse, ça vous permet de découper des plaques d'acier de quelques dixièmes de millimètre et pouvoir faire des formes, mais c'est chiant qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va tester une grignoteuse qui vient se mettre sur notre perceuse. Les grignoteuses c'est génial j'en ai une pneumatique mais à la campagne et je me suis dit que une grignoteuse qui se mettait sur une perceuse ça pourrait être vraiment cool. Allez on va tester ça tout de suite maintenant Ça fait l'évolution de la campagne avec unểucement, eh bien sûr, un peu plus j'en ai né. Aprit de l'agriculture est des Augen, les bruits du m'aider. J'en ai 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 qui ont du tout droit. Et là, revoilà beaucoup, j'en ai à l'autre des petits raré, j'en ai ai, t'en ai ai. Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce que ça donne cette grignoteuse ? Eh bien, ça donne carrément pas mal ! Bon alors, je ne suis pas un spécialiste du grignotage, et sur mon espèce de pseudo-établi, la plaque avait tendance un peu à bouger, mais c'est super efficace ! C'est super efficace, c'est super pratique, c'est compact ! Qu'est-ce que j'en pense ? Ça demande un tout petit peu de maîtrise, que je n'ai pas encore, mais que je vais essayer de maîtriser vraiment, et ça me permet de ne pas utiliser une cisaille, ou de ne pas utiliser une grignoteuse à main, puisque je suis une grosse feignasse, plus c'est mécanisé, plus ça me plaît ! Combien est-ce que ça coûte ? 17,25$ au lieu de 20,55$ ? Et le titre, c'est « À double coupe grignoteuse de tôle en tôle, de fixation de forage coupe-edid ! » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire ! Ça ne veut rien dire, mais si on n'est pas passé par Google Translate, du chinois à l'anglais et de l'anglais au français, et bien c'est une grignoteuse qui se monte sur votre perceuse. C'est un objet que je cherchais depuis quelques mois, que j'avais trouvé sur Amazon et sur d'autres sites, mais qui était entre 45 et 70€, et là, à moins de 20$, franchement, c'est une bonne affaire. Alors, est-ce que c'est super solide, et ça vous tiendra pour les 25 prochaines années ? Je ne suis pas sûr. En même temps, le mécanisme n'est pas très compliqué, en fait. si on regarde un tout petit peu, c'est un élément qui descend et qui remonte, et qui va venir en fait manger des tout petits bouts de votre métal au fur et à mesure. Est-ce qu'on voit le petit truc qui avance et qui retire ? Est-ce que je suis au maximum ? Moi, je suis au maximum. Donc en gros, vous avez un emplacement, et un petit truc qui monte et qui descend, et qui va venir vous grignoter les bouts de métal au fur et à mesure. C'est super simple, et franchement, ça marche ultra bien. Qu'est-ce que j'en pense ? Franchement, pour le prix, ça vaut carrément les 20$, ou les 17$, 25$, puisque c'est en prenant en ce moment. Évidemment, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous bossez dans le métal, et que vous savez utiliser vraiment ce genre d'outil, n'hésitez pas, bien sûr. Comme d'habitude, des questions, des insultes, email, Twitter, Facebook, Instagram, tu laisses des commentaires, et tu t'abonnes pour voir aussi toutes les autres conneries que je balance à droite à gauche. Voilà, j'espère que ce mini-épisode vous aura plu, vous aura peut-être fait découvrir un nouvel outil, qui est une grignoteuse, qui vient se monter sur votre perceuse. D'ici le prochain épisode, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada